Un mètre soixante-dix, une peau d'ébène et un sourire qui témoignent les valeurs de convivialité de l'Afrique. Dimitri Bissiki est un jeune footballeur congolais né le 17 mars 1991. Il est convoqué pour la première fois en 2012 par le sélectionneur Jean-Guy Wallem, mais il dut attendre jusqu'au 17 mai 2014 pour débuter sa carrière. Celui qui portera le brassard de l'équipe à prime des Diables Rouges se veut engagé. Il est convaincant et très déterminé pour remporter le trophée de la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations 2020. J'étais au 2015 quart de finaliste de la Coupe d'Afrique. J'ai joué la finale à CAF. J'ai fait la demi-finale avec le pays. J'ai beaucoup joué au pays, donc moi je prie beaucoup. Je préfère que nous, on aille au final. Évoluant en première division à l'AS Auto-O et totalisant huit ans de carrière, Dimitri Bissiki prend part pour la première fois au championnat d'Afrique des Nations en 2014 où il fut convoqué par le sélectionneur Claude Leroy pour faire partie des effectifs de l'équipe nationale du Congo. Pour leur troisième participation, le capitaine compte sur ses collègues pour éliminer l'équipe libyenne, le Betinois, qu'ils affronteront lors de la troisième journée de cette compétition. Ça fait deux fois que la Libye nous fait quitter la compétition, donc notre challenge de cette chaîne-là, c'est d'aller et battre la Libye. Dimitri Bissiki, qui estime avoir tout donné pour son pays, rêve d'autres horizons. Il rêve d'une véritable carrière internationale au sorti de cette sixième édition du championnat d'Afrique des Nations 2020.